La deuxième journée nationale de mobilisation citoyenne d'assainissement a eu lieu ce samedi 3 septembre 2022 en Guinée. C'est une démarche gouvernementale instituée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle vise à assainir les points critiques liés à l'insalubrité à travers le pays. Dans la commune de Dixine, c'est la ministre de l'Environnement qui a officiellement lancé l'opération au niveau du pont de Madina. Nwopoulama s'est déclarée satisfaite de la mobilisation des citoyens. C'est vrai, la ministre de l'Environnement est aujourd'hui comme la première édition dans la commune de Dixine. Sauf qu'aujourd'hui, je suis à Madina, la dernière fois on était derrière le camp Kamayen. Le constat général, c'est qu'il y a une mobilisation générale de la population. Vous savez que cette journée lancée sous l'instruction de son Excellence M. le Président de la Transition est intervenue au moment où notre ville a connu vraiment un tas d'immondices à travers la capitale Konakry, ce qui était même inquiétant pour la santé des populations, pour les risques d'inondations. Mais vous voyez que depuis le lancement de cette journée nationale de mobilisation citoyenne pour l'assainissement, on a vu quand même une certaine amélioration de poursuite de ramassage à travers Konakry. Ce qui a fait d'ailleurs que malgré les pluies des dernières semaines, on n'a pas constaté l'écart d'inondations comme par le passé. Donc c'est un constat qui est vraiment appréciable, parce que toute la population est mobilisée à travers les différentes communes de Konakry et à travers le pays. Donc c'est encourageant. C'est encore un message de mobilisation, parce que cette journée-là doit faire partie désormais de nos coutumes. Parce que qui dit santé, qui dit milieu sain. Corsain, milieu sain. Donc c'est dans notre avantage, c'est dans l'avantage de nos enfants et de toute la population guinéenne. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME était également de la partie pour apporter sa contribution à la démarche. Sa citoyenne, Rose Pola Prissémou, a pris une pelle pour être en action. Elle a remercié les acteurs impliqués pour la réussite de cette journée d'assainissement. On sent encore une plus grande détermination des administrations qui conduit ça. Il faut remercier aussi les services déconcentrés, les mairies et autres qui ont vraiment su mettre à disposition l'ensemble des outils pour tout le monde. Et à travers le ministère de l'Administration du territoire. Aujourd'hui, on est là en compagnie du ministère de l'Environnement, le ministère aussi de l'entité La Nièce. Ils ont mobilisé un grand personnel, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Nous sommes au niveau de Madina et vraiment tout se passe bien. Merci beaucoup à tout le monde pour l'engagement. Et nous allons continuer avec cette cadence tant que ce pays ne sera pas propre comme on voudra. On continuera, on ne lâchera pas. De la mairie de Dixine où les équipes se sont régroupées, tous ont marché pour résoudre le site retenu pour le lancement de l'opération d'assainissement. Des camions bennes et des tractopelles sont mis en branle pour la circonstance. Le maire Mamadou Samba Diallo est joyeux d'être accompagné aussi massivement par les autorités et les citoyens de sa commune. Je vais vous dire que la journée d'assainissement d'aujourd'hui est placée à Dixine, ici, sous les auspices de madame la ministre de l'Environnement. Madame qui se bat comme un lion. Donc je suis très joyeux de la retrouver à côté de moi pour le lancement. Quant à la mobilisation que vous constatez, à Dixine, on est un et indivisible. Quand on appelle, ne soyez pas surpris de voir un monde suffisamment représenté. Donc cela ne vous étonne pas. Et cette initiative d'assainissement mensuel est vraiment saluée. Ça a été salutaire. D'abord, je vais retenir le premier passage de l'ensemble des ministres dans les différentes communes. Qu'est-ce que ça a apporté ? Et maintenant, les journées mensuelles d'assainissement commencent à porter très bien fruit. Donc j'encourage la population de se mettre à la disposition des autorités pour rendre la ville propre. Une fois elle est propre, la santé s'installe. La propriété, c'est une base de la santé. Donc je demande à la population d'adhérer à cette mobilisation pour rendre la ville de Conakry propre. Surtout la ville de Dixine. Des pelles, des balais, des brouettes, des râteaux, tout a été mis à la disposition des équipes de ramassage d'ordures. Tout le long des rails, derrière le pont de Madina, a été débarrassé de ses saletés. Surtout la ville de Dixine.